Nous sommes le vendredi 26 janvier 2018, nous sommes au festival international de la bande dessinée d'Angoulême et je suis avec Souria, Souria bonjour Hello Souria qui vient nous présenter Tali, la fille de la lune aux éditions Ankama en avant-première Alors première question Souria, petit coup de gueule pour commencer quand c'est Sébastien qui t'interview il y a des actrices de charme, moi il n'y en a pas, pourquoi ? Des actrices de charme ? Bah après on peut aller, tu vois, prendre un petit verre si tu veux Alors du coup, bon je sais qu'on t'a déjà interviewé pour Pop Campus mais est-ce que tu peux quand même te présenter rapidement, nous rappeler ton parcours ? Alors je m'appelle Souria, je suis un auteur chez Ankama éditions J'ai commencé chez eux avec Freaks Cuils Rouges, une trilogie Ensuite j'ai enchaîné avec quelques doggy bags, des histoires courtes et maintenant une série de fantasy qui s'appelle Tali Alors Tali justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire, de quoi ça parle ? Tali c'est une fille qui a été cachée dans un château par un seigneur qui s'appelle Lord Borin et pour des raisons encore mystérieuses et l'histoire commence quand le château est attaqué par des mercenaires pour récupérer la fille et du coup elle est obligée de s'enfuir pour sauver sa vie en premier lieu et découvrir les raisons pourquoi on la recherche Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de cette histoire ? Est-ce que c'est une histoire originale ? Est-ce que c'est un projet qui te tenait à coeur depuis longtemps ? Oui oui tout à fait, c'est une histoire que j'écris depuis 2012 et enfin que j'écris, que j'essaye d'écrire et en gros c'est une sorte d'hommage au jeu de rôle japonais je ne sais pas si tu connais un peu tout ce qui est Final Fantasy, voilà, Suikoden quand j'étais adolescent j'étais très très fan de ces jeux-là c'était une grosse source d'inspiration et voilà, depuis que je suis petit j'ai toujours voulu écrire une histoire de fantasy en fait même si maintenant mes inspirations sont autres j'avais quand même envie de boucler cette partie de moi où je me dis bon voilà c'est fait et je pourrais passer à autre chose après quoi Et du coup c'est aussi un... donc c'est une série qui va sortir au format un peu manga alors c'est un peu plus grand qu'un manga c'est dans le sens de lecture occidental mais du coup pourquoi avoir choisi ce format ? C'est un choix que j'ai fait qui... alors je suis très fan de manga déjà premièrement c'est la raison pour laquelle j'ai fait en noir et blanc une narration manga même mon dessin ça se voit que c'est très très inspiré manga le format c'est moi qui l'ai choisi parce que c'est tout simplement une envie que j'avais envie de ce format-là je trouvais qu'il était idéal pour moi et aussi le fait qu'il y ait, voilà une couverture un peu micartonnée comme ça là pour moi tout ça c'est des choix qui sont créatifs que je voulais en tant qu'objet tout simplement j'adore les mangas mais après bien sûr il y a toujours cette partie où on le digère et qu'on veut adapter qu'on veut personnaliser comment je dirais c'est ça qu'on veut mettre à notre sauce un peu et moi ça serait ce format-là et cet objet-là en particulier je pense tu sais où tu vas avec cette série ? est-ce que ce sera une série courte ? une série longue ? ça sera une série plutôt courte je vise 4 tomes mais la vérité c'est que je pense que je vais dépasser jusqu'à 5 tomes je pense mais grand max je pense grand max j'ai un peu peur des séries longues je trouve qu'écrire une série c'est assez éprouvant en fait parce que le projet n'est pas fini tant que tu n'as pas eu de la fin tu dois vivre avec ça tant que ce n'est pas fini c'est une sorte de poids en fait et dans un sens j'ai envie que ça se finisse vite je ne peux pas bâcler mais qu'il y ait une fin assez rapidement ça peut dire que l'histoire serait moins intéressante c'est juste que moi ça me correspond en écriture je ne vois pas trop long parce que je n'arriverais pas à tenir mais du coup niveau scénario est-ce que tu as déjà toute l'histoire en tête ou est-ce qu'il y a quand même des tu te laisses encore une marge de liberté ? j'ai écrit toutes les grandes étapes pour l'instant je n'ai pas écrit du script mais j'ai toutes les grandes étapes et bien sûr il y a encore de la marge pour rajouter des choses mais je sais où je veux aller avec ça j'ai le message que je veux faire passer les émotions surtout que je veux transmettre où les personnages vont finir en quelque sorte mais ça reste pour la fin il y aura encore de la marge de toute façon je ne suis pas assez rapide je vais essayer d'en sortir un par an ça ne sera pas Rit Manga ou ses deux par an ça sera plus un par an est-ce que du coup tu es tout seul à travailler sur cette série ? pour le coup oui je suis vraiment tout seul c'est mon projet 100% auteur du coup pour la première fois et c'est vraiment une aventure particulière j'aime beaucoup en tout cas et rien que pour l'écriture du tome 1 je me suis rendu compte à quel point c'était difficile j'ai vraiment beaucoup de respect pour le scénariste parce que ce n'était pas évident pour moi ce n'était pas du tout naturel c'est très laborieux j'ai beaucoup d'insécurité par rapport à mon écriture c'est-à-dire que honnêtement l'écriture c'est la partie qui m'a pris le plus de temps sur toute la production j'ai dû prendre 4 mois et du coup ça m'a mis un peu en retard sur le dessin j'écrivais et après au bout de 2 mois je me suis dit mais attends c'est nul ce que j'ai fait je suis tourne autour du pot pour finalement au bout de 3 mois me dire bon bah c'était bien t'as plus le choix au bout d'un moment t'as le deadline qui arrive t'es dit bon faut que je commence là c'est parti parce que du coup c'est la première fois que t'es au scénario d'une histoire en fait oui j'ai déjà écrit des petits trucs des petits one-shot pour moi-même bien sûr non publié c'était vraiment que j'ai dessiné aussi mais c'était pas bien c'est une série j'ai jamais écrit de série avant et encore moins de la fantasy parce que moi j'ai écrit plutôt des histoires tranches de vie très simples qui se passent dans nos jours tu vois il n'y a pas ce travail de création tu vois la fantasy ça me fait peur parce que moi j'ai pas grandi avec les jeux de plateau les jeux de rôle proprement parlé tu vois Dungeons & Dragons moi je connais pas tout ce que je connais c'est les jeux de rôle japonais c'est ma seule mon seul qu'on appelle ça point d'ancrage ouais donc pour moi c'était très très dur de créer cet univers et c'est pour ça d'ailleurs qu'enfin ceux qui l'ont à lire il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de comment on appelle ça de fantasy entre guillemets c'est comme très sobre tu vois j'ai quelques éléments de fantasy mais j'ai pas voulu faire trop le fou parce que je savais que je n'allais pas pouvoir rassurer derrière c'était trop comment on appelle ça ça serait trop trop difficile pour moi de créer tout le background au niveau du processus créatif comment ça se passe est-ce que du coup tu te poses devant une feuille blanche et t'essayes de trouver d'inscrire des trucs ou c'est quand t'as de l'inspiration t'es écrit sur un post-it et ensuite t'essayes de mariner tout ça alors j'ai je tape pas mon texte déjà premièrement je tape pas mon script sur ordi pour une raison je sais pas pour laquelle je suis peut-être pas assez habitué ça me bloque mais d'une force à chaque fois je me mets devant un ordi pour taper mon texte c'est la page blanche j'essaye et c'est pas du tout naturel c'est hyper je sais pas ça passe pas du coup j'écris tout manutri sur un sur un cahier cahier à ligne avant en 2012 en fait j'étais surtout sur des dans mes carnets de croquis à l'arrière à chaque fois je fais des des encadrés où j'écrivais des scènes et tout ça et finalement quand j'ai signé le contrat j'ai essayé de tout remettre au propre sur dans mon cahier et en gros voilà j'écris je fais du plus global au plus précis en quelque sorte bon c'est la technique je suppose que tous les scénaristes adoptent de toute façon voilà j'écris toutes les toutes les étapes je fais une fiche pour chaque personnage des personnalités les enjeux etc et après une fois que j'ai fait ça j'écris ce qui se passe dans le tome ensuite par chapitre par scène et par page par contre j'écris pas les dialogues parce que j'arrive pas non plus encore à écrire les dialogues sans les dessins les dialogues je les écris seulement une fois que j'ai commencé le storyboard je fais des esquisses très très moches et après j'ai remis après une fois que j'ai fait le storyboard sur papier je retranscris tout ça en digital sur photoshop et manga studio les esquisses et ensuite j'imprime voilà en gros c'est tout le processus de création j'imprime mes esquisses dans un format B4 B4 oui c'est ça c'est un peu c'est un peu plus petit que du A3 et j'en craperai à la main par contre alors du coup on est ici à Angoulême pour le festival de la BD pour présenter ton livre du coup on en a en première est-ce que c'est quand même un rendez-vous important pour toi qui est fan de BD alors moi ça fait longtemps que j'ai pas eu de sortie premièrement ça fait longtemps que j'ai pas eu de sortie donc je pensais que c'était important pour moi cette année quand même de revenir un peu dans les grands festivals pour la promotion on va dire même si c'est un manga je me dis qu'Angoulême ça reste il commence à être de plus en plus ouvert quand même au manga de toute façon ça se voit avec les invités ah oui je savais même pas tu vois donc du coup c'est pas la Japan Expo c'est pas la Japan Expo ils m'ont demandé mon éditeur ils m'ont dit mais c'est pas mieux pour la Japan Expo et moi je leur ai dit bah non Angoulême c'est parti c'est pas grave parce que quoi qu'il en soit j'ai envie d'avoir un retour le plus rapidement possible quoi qu'il en soit parce que ça va plaire ça va marcher et moi ça me motive quand même d'avoir le tome 1 en main ça me motive à la suite pour le tome 2 je me dis bon j'aime bien l'objet c'est comme ça et tout ça me motive ça reste un rendez-vous important pour moi qui n'ai pas eu de sortie depuis longtemps et du coup est-ce que t'attends un peu les retours du public pour savoir comment tu vas faire évoluer ton oeuvre ou tu restes quand même assez tu vas quand même rester dans tes gonds je ne pourrais pas changer en fonction forcément des lecteurs ça m'intéresse beaucoup de savoir ce qu'ils pensent de l'oeuvre mais après en termes d'écriture moi je reste je reste plus proche de ce que moi je ressens parce que le plus important de toute façon je pense que c'est le cas pour tous les auteurs le plus important c'est ce que nous on ressent par rapport à notre oeuvre bien sûr ça ne sert à rien de faire une oeuvre qui plaît si elle ne nous plaît pas à nous c'est plus on est contre nous-mêmes en quelque sorte quand on fait une création donc oui j'attends les retours mais quoi qu'il en soit c'est plus ce que moi je pense si j'aime ou pas ça va plus partir de ce sentiment là je vais revenir rapidement sur les autres projets auxquels tu as participé notamment du coup Freak Squid Doggy Bag The World Breaker est-ce que tu vas continuer de travailler sur ces formats ou est-ce que tu laisses complètement de côté pour travailler sur ta série ? Thali déjà il n'est pas à 619 et du coup ça me manquerait de ne plus travailler avec l'équipe ça reste des amis qui sont proches et des auteurs avec qui je veux travailler donc pour moi s'il y a un projet de 619 sur lequel je peux participer je le ferais forcément maintenant j'ai une série donc ça a été un peu plus compliqué mais sur des petits projets plus courts comme Doggy Bag ou si ça reste du 30 pages par exemple et que je peux intervenir ça serait vraiment avec plaisir parce que c'est avec l'U619 que j'ai commencé et ça me rend triste de ne plus pouvoir participer donc je ne dirai jamais non pour la famille et du coup Tali a été beaucoup produit ou en tout cas présenté sur Twitch où tu interviens beaucoup tu fais pas mal de live et tout c'est quelque chose d'important pour toi de partager ça d'expliquer de se montrer Twitch c'est vraiment mes streams c'est une première aussi pour Tali j'ai commencé en 2016 sur sur Heartbreaker il me semble mais c'est important pas dans le sens où je veux partager le processus mais plus pour moi pour pour une sorte de motivation de compagnie et et de ouais parce que le stream ça m'aide surtout à à travailler en fait c'est pas vraiment le but pour moi de partager le processus en fait bien sûr les viewers sont contents de voir le processus et moi aussi mais mais à la base même si j'avais juste deux personnes qui étaient là pour regarder et bah je le ferais quand même parce que c'est juste pour une façon pour la rigueur exactement je travaille de chez moi en fait du coup c'est pas c'est pas évident tous les jours de se lever de se dire bon je travaille c'est parti alors que voilà quand il y a le stream t'as une sorte de regard sur toi où tu te dis bon il y a des gens qui me regardent je vais pas passer sur Youtube tomber dans le trou de Youtube parce que c'est le trou infini ouais c'est devenu important pour moi maintenant parce que j'ai une mini communauté j'ai pas beaucoup de monde mais je me suis fait quelques viewers qui reviennent régulièrement et c'est vraiment sympa quoi il y a ce petit rendez-vous qui est vraiment qu'on appelle ça qui est agréable c'est régulier c'est agréable de le retrouver et je suis reconnaissant honnêtement Thali je pense que ça aurait pas été aussi agréable à produire s'ils étaient pas là je pense parce que tous les jours quand je travaillais ils disaient ah ça avance bien et tout ils m'encourageaient et je voyais qu'ils étaient contents de voir comment ça se produisait et il y a une énergie voilà il y a un partage d'énergie qui est vraiment vraiment très agréable on arrive malheureusement déjà à la fin de cette interview mais on a pour habitude de laisser à notre invité 30 secondes pour voilà de libre antenne pour dire ce qu'il veut coup de coeur coup de gueule promo voilà tu as 30 secondes tu dis ce que tu veux alors qu'est-ce que j'ai à dire promo sur ma BD par exemple je peux dire ce que je veux donc ouais acheter ma BD je sais que le format c'est pas le format manga de base et ça va peut-être en rebuter quelques-uns mais il faut tenter je pense moi je pense que c'est ça qui est beau aussi avec la BD d'aujourd'hui c'est le côté hybride et mixer cette culture de la BD avec laquelle on a grandi et il faut il faut les voir sans ça on ne peut pas juste rester sur nos appuis il faut aller et faire avancer l'art de la BD voilà c'est ça il faut aller quelque part avec et chacun va apporter sa petite pierre je pense et là c'est la mienne je pense donc voilà et bien merci beaucoup Soria et puis on te souhaite un bon festival et un bon lancement pour Thali merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup